Je pense que la clé dans ça, pour moi, comme direction d'école, c'est vraiment de prendre le recul. C'est pour moi qui était devant, mais de créer des équipes qui vivent d'eux-mêmes après, ça c'est très important. Finalement, les experts, ils sont à chaque niveau. Je suis juste derrière, je fais juste faciliter ce qui se passe dans l'école. Ça prend une direction qui va s'asseoir à toutes les rencontres, puis qui va garder ce temps-là privilégié. Quand les CAP deviennent matures, on peut les laisser aller, puis c'est nos enseignants à POTO qui vont gérer tout ça. Mais au départ, pendant au moins un an, un an et demi, il faut que la direction, même si c'est dans l'urgence, puis même s'il y a d'autres choses, il faut que ça, ça devienne l'urgence, il faut qu'elle soit toujours présente. Ça prend un leader enseignant. Parce que, veut, veut pas, il y a des choses que la direction va dire qui va passer chez 60 % des profs, mais il y en a un autre 30-40 % qui, parce que c'est la direction qui l'a dit, tu sais, c'est important d'avoir un leader enseignant. Faire une transition. Faire la transition, aller travailler terrain avec les autres enseignants, les autres collègues. Puis, veut, veut pas, c'est eux autres qui sont en classe, c'est eux autres qui sont avec les élèves. Comme gestionnaire, la pédagogie, c'est ce qu'on met de côté, parce que l'administratif prend le dessus. Alors, de dire, je reprends mon rôle de prof, de pédagogue, alors que c'est pour ça qu'on m'engageait comme gestionnaire, et je le mets de l'avant. Et l'administratif, maintenant, c'est quand j'ai le temps. Mais la pédagogie, mes rencontres de communauté, elles viennent en premier dans mon calendrier. C'est la première chose que je fais en début d'année. Puis, je retournerai jamais en arrière. Je pense que tout changement, ça prend du temps. Et c'est peut-être ça pour moi le plus grand défi, c'est que peut-être que j'avais des objectifs précis au départ, mais pour faire partir la machine, puis que tout avance, il faut vraiment prendre notre temps, et puis jamais oublier de célébrer chaque petit changement, chaque réussite qui arrive dans l'école. Ce n'est pas à la fin, c'est vraiment pendant le processus qu'on doit vraiment s'arrêter, puis souligner le travail de tout le monde dans l'école vers ce changement-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada